Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du tome 1 de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, publié aux éditions Galima. De quoi parle ce livre ? Non, c'est une blague. J'avais envie de vous la faire. Je ne vais pas résumer ce livre parce que ça serait une perte de temps pour moi et pour vous également. Tout le monde connaît Harry Potter désormais. Pour ceux qui ne savent pas, je n'ai jamais lu Harry Potter et je vais me répéter parce que pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo challenge avec ma pile à lire et mes vlogs, vous le savez déjà. Mais voilà, je n'ai jamais lu Harry Potter tout simplement parce que j'ai essayé une fois avec le tome 5. J'étais petite, donc en plus je ne comprenais rien parce que j'ai commencé par le tome 5. Donc j'avais abandonné, mais je suis une grande, 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 et je n'exagère pas, fan des films. Et du coup, depuis toujours, je me suis dit, il faut absolument que je lise les livres. Le déclic, je l'ai eu en mai dernier lorsque Cassandra de la chaîne YouTube Croque les mots avait lancé un challenge en 15 jours ou un mois, je ne me rappelle plus, il fallait lire la saga complète. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas du tout participer. J'étais en période de partiel, j'avais mon mémoire à finir et à rendre. Enfin voilà, c'était la galère. Donc du coup, je n'avais pas participé, mais depuis toujours, j'avais voulu les lire. Et en fait, de voir les partages entre les membres qui disaient « Ah, mais vous vous rappelez tout dans tel livre ? » Alors que dans les films, pas du tout. Et ça m'a donné super envie de me lancer et de connaître les choses qu'il y avait dans les livres, mais qu'il n'y avait pas dans les films. Voilà. J'ai lu ce tome 1 lors du challenge des 4 maisons qui se déroulait du 15 août au 29 août, où en fait, les 4 maisons de Poudlard s'affrontaient et il fallait lire un minimum de 4 119 pages qui représentaient donc les 7 tomes, enfin le total des pages des 7 tomes d'Harry Potter. Et en fonction de ça, si on réussissait à lire toutes ces pages, on pouvait marquer des points en faisant rentrer des livres dans certaines catégories. Par exemple, pour Harry Potter, il fallait lire un livre qui a été adapté au cinéma et un livre, la relecture d'Harry Potter. Donc pour moi ici, c'était la lecture. Et donc si je validais le nombre des pages lues durant le challenge, je rapportais 15 points à ma maison de Poudlard qui est Pouce Souffle. Autant vous dire que je ne vais pas être originale puisque oui, j'ai aimé cette lecture. Oui, voilà, ça fait partie d'Harry Potter. Ce n'est pas parce que c'est Harry Potter que j'ai adoré. Mais au début, je ne vous cache pas, comme je l'ai dit dans mes vlogs, je pensais que j'allais trouver la lecture assez lassante et que j'allais peut-être m'ennuyer vu que je suis une grande fan des films. Je les ai revus des dizaines et des dizaines de fois sans exagérer. Et franchement, j'avais peur de trouver ça assez lassant parce que comme je connaissais déjà l'histoire, je savais déjà la fin de ce livre, je me suis dit peut-être que oui, ça va me plaire d'y lire mais je n'aurai pas ce suspens, je n'aurai pas cette joie d'avancer et de dévorer le livre pour connaître la fin. Et au final, j'ai été agrément surprise parce que je me suis épatée moi-même à faire des comparaisons entre le livre et le film. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette, ça a même rythmé ma lecture. C'est-à-dire que par exemple, lors du premier tome là, au début direct, on nous dit que la teinte de Harry est blonde dans le livre. Alors que voilà, dans les films, elle est brune, enfin un chintain clair on va dire. Donc voilà, je trouve que c'est assez amusant de voir ce qui est différent entre les livres et les films. Après voilà, je ne vais pas faire une vidéo de 10 minutes. Tout le monde connaît Harry Potter, que ce soit les livres ou les films. Mais en tout cas, j'avais envie de vous en parler parce que voilà, pour ceux qui ont vu que les films comme moi et qui n'ont jamais lu Harry Potter, je peux vous encourager à vous lancer dans la saga au niveau des livres parce que je trouve ça intéressant. On peut comprendre différemment certaines choses et même si là, le premier tome, il n'est pas super complexe et tout, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre un petit peu le film numéro 5 qui est L'Ordre du Phénix, normalement, oui voilà, je ne me trompe pas. Et en fait, enfin je ne sais pas, je trouve qu'il y a un cheminement qui est assez bizarre et du coup je me dis que en lisant le livre, peut-être que je comprendrai mieux. En tout cas, en lisant le premier tome d'Harry Potter, ça m'a donné envie de lire les autres tomes. Personnellement, je ne sais pas quand je vais les lire, je ferai ça au feeling, quand j'aurai envie de prendre le tome 2, je le lirai. En tout cas, je les lirai dans l'ordre, ce qui paraît évident et normal. En tout cas, j'espère vous en reparler très vite concernant les prochains tomes. En tout cas, voilà, si vraiment vous hésitez à lire cette saga parce que vous connaissez par cœur les films, et bien franchement, lancez-vous parce que voilà, moi, je n'ai pas regretté ma lecture. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé ce point de lecture et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour connaître les futures vidéos qui vont arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501